Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Deux dirigeants d'Air France ont été sévèrement agressés, molestés pendant un comité d'entreprise hier. Qu'est-ce que vous ont inspiré ces images ? Je pense que c'est un scandale. C'est une honte. Aujourd'hui, lorsqu'on prône le dialogue social, lorsque l'on veut discuter, même dans des conditions difficiles pour Air France, ce qui s'est passé là, ces exactions, sont inadmissibles. On ne s'attaque pas à un homme parce qu'il est DRH. On n'est pas en train d'essayer de le lyncher ou je ne sais trop. Les images ont fait le tour du monde. C'est un coup pour l'image de la France ? L'image de la société Air France et l'image de la France a été ternie par des pseudo-syndicalistes qui se sont lancés dans cette aventure. Donc moi, je le regrette. Il faut qu'il puisse y avoir des sanctions. Il faut que le débat puisse reprendre tranquillement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de sauver la compagnie Air France, qui est une belle et grande compagnie, qui fait des envieux dans le monde. Mais en même temps, on sait très bien qu'avec l'arrivée des nouvelles compagnies, notamment celle du Golg, de grandes compagnies asiatiques, il faut évoluer et il faut que le dialogue reprenne. C'est une situation qui est sans doute paroxystique, celle-là. Il y a déjà eu de nombreuses prises d'otages dans des entreprises. Ces affaires-là, à chaque fois, font le tour du monde. Ça nuit à l'économie française, ce genre d'affaires ? En tout cas, ça nuit à son image. Et évidemment, lorsqu'il peut y avoir éventuellement des investisseurs étrangers qui pourraient venir en France, ils peuvent se dire, mais oulala, qu'est-ce qui se passe ? Non. Ça, c'est epsilon. C'est minime. Il y a très peu d'affaires de ce genre. Mais c'est une de trop et je le regrette vraiment. François Hollande avait fait du dialogue social, l'une de ses priorités. Vu cette affaire, on s'est dit qu'il reste du travail, non ? Il y a beaucoup de travail. Nous sommes dans un pays qui est un peu fracassé. Nous sommes dans un pays qui a du mal à se retrouver, à se recentrer. Nous sommes dans un pays dans lequel le dialogue social n'a jamais été la base de toutes les réflexions. Il faut dire que dans le quinquennat précédent, on ne va pas polémiquer, mais enfin, ça a été des mesures abruptes. Nous avons essayé, nous, avec ce gouvernement, François Hollande, Jean-Marc Hérault, puis Manuel Valls, de mettre en place un vrai dialogue social. Mais c'est compliqué. On le voit dans la fonction publique. Ce qui s'est passé la semaine dernière est très important, puisque beaucoup de syndicats étaient pour l'accord dans la fonction publique. Malheureusement, deux syndicats l'ont bloqué. Et le Premier ministre a dit, il faut quand même qu'ils se mettent en place, parce que c'est bon pour le pays, c'est bon pour les fonctionnaires. Il y avait une majorité de fonctionnaires d'État qui étaient favorables. Donc après, il y a aussi des postures. Et moi, je pense que, comme hier à Air France, comme la semaine dernière pour le dialogue social dans la fonction publique, comme demain pour tout autre secteur, non aux postures, oui aux discussions. On n'est pas là pour favoriser tel ou tel. On n'est pas là pour dire, moi, je vais me servir d'un conflit, me servir de cela pour gagner, pour être devant. Non. C'est l'intérêt de la France et des Français qui comptent. Alors, puisque vous parlez de fonctionnaires et de postures, plusieurs frondeurs du Parti Socialiste demandent la démission d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, après ses derniers propos, justement sur les fonctionnaires, sur le statut des fonctionnaires. Vous comprenez leur exaspération ? Je peux comprendre l'interrogation que cela a suscité. Mais je préférerais que ceux qu'on appelle les frondeurs, qui sont minoritaires au Parti Socialiste, passent leur temps sur les marchés, aillent voir la population, pour les convaincre que ce que nous avons mis en place, notamment au niveau de l'éducation, qui, du prix du budget, est bon pour la France, que la baisse d'impôts pour 8,5 millions de foyers fiscaux est bonne pour donner les pouvoirs d'achat. Et pas uniquement pour critiquer ce qui se passe en interne. J'en viens à la phrase d'Emmanuel Macron, qui, une fois de plus, est sorti de son contexte, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette société fracassée que j'évoquais tout à l'heure, la moindre phrase est interprétée par ceux qui souffrent, par ceux qui ont le moins, et par ceux qui ont peur, qui ont des craintes. Donc, il est hors de question de dire démission, démission, que ça ne veut absolument rien dire. Ça aussi, c'est de la posture politicienne. Par contre, je pense qu'il faut faire attention aux déclarations que font les ministres. Emmanuel Macron, il n'est pas dans la posture, lui, justement ? Non, Emmanuel Macron, il est dans sa réflexion, dans sa philosophie. Il a sa ligne personnelle. Oui, j'ai relu le texte exact de ce qu'il a dit. Et il n'a pas dit l'interprétation. Enfin, à partir du moment où il est suffisamment intelligent pour savoir que, quel que soit le lieu, un fin-tank, une réunion interne ou autre, lorsqu'on prononce une phrase qui peut être interprétée de la sorte, alors ça fait le buzz. Donc, il ne faut pas le faire. Il n'en est pas à son coup d'essai. Non, mais je pense que maintenant, il faut s'arrêter. Il faut qu'il entende le message. Oui, je pense qu'il doit arrêter, même s'il fait avancer le débat. Moi, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Emmanuel Macron, qui est un très grand ministre. Nous avons besoin de lui, comme d'autres. Mais en même temps, attention à ce genre de prise de parole qui peuvent semer le trouble. Le projet de loi sur le droit de vote des étrangers va être examiné aujourd'hui au Sénat. Des associations dénoncent la surenchère des sénateurs qui ont, disent-ils, durci le texte par rapport à sa version initiale. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, la majorité de droite du Sénat a voulu durcir ce texte pour, une fois de plus, se singulariser sur un dossier qui peut parfois inquiéter les Français, qui est celui de l'immigration. Puis on mélange tout. L'immigration, les réfugiés, la Syrie, l'islam, l'islamisme. Je crois que la tradition de notre pays, ce pays est un pays humaniste. Ce pays est un pays ouvert. Il a toujours su accueillir les populations en difficulté. Donc la prise d'otage des réfugiés syriens qui viennent de Turquie ou d'ailleurs par la droite républicaine n'est pas une bonne chose. Mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des étrangers qui sont en France, en situation régulière, avec des papiers. Donc nous, ce que nous disons, c'est un, il faut mieux accueillir les étrangers qui viennent pour travailler, qui viennent pour étudier. Deuxièmement... Qu'est-ce que ça veut dire de mieux les accueillir ? Avoir la possibilité de leur faciliter la... L'attention d'un titre de séjour et son renouvellement. Les titres de séjour et son renouvellement qui deviendraient quasi automatiques à partir du moment où on a du travail, etc. Je crois qu'on a besoin de cela. Il ne faut pas faire d'amalgame. En même temps, soyons ouverts, n'ayons pas peur. Ne nous servons pas de cela pour courir après l'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Donc c'est cela. Deuxièmement, il faut accueillir des talents. On a besoin de jeunes étudiants qui viennent dans notre pays. On a besoin de jeunes ingénieurs, de jeunes chercheurs. Ces talents-là, il faut les accueillir. Sans ça, ils vont aller ailleurs, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Voilà, donc je crois que c'est ça, déjà, les deux points importants. Après, je comprends que, notamment, la CIMAD disent qu'il y a trop de pouvoirs aux préfets. Enfin, l'Etat, il est là pour contrôler aussi. Ce n'est pas tout le monde peut venir tranquillement. Non, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Mais ce texte de loi sur les étrangers concerne les étrangers en situation régulière pour leur faciliter leur intégration. C'est ça, l'objectif premier. Un sondage donné ce week-end la droite vainqueur en Ile-de-France aux élections régionales de décembre prochain devant la liste emmenée par Claude Bartholone. Ce serait un véritable coup dur pour la gauche de perdre cette région ? Ce serait un coup dur de perdre plusieurs régions, évidemment. Mais on sait très bien que nous en perdrons puisque nous avons toutes... Cette région, Ile-de-France, c'est un peu une région symbole. Donc nous avons, je pense, le meilleur tête de liste possible. Claude Bartholone est un vrai leader, quelqu'un qui peut entraîner, qui peut rassembler, qui peut débattre. Et je pense qu'il reste encore un mois et demi, deux mois, là. Pour l'instant, il est loin derrière Valérie. Pour l'instant, il est loin derrière. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure un peu de l'état de la gauche, là. Mais la gauche est divisée et éclatée. Donc c'est normal qu'au premier tour, les listes du Parti socialiste sont loin derrière puisque nous sommes seuls ou avec les radicaux et une partie des écologistes qui ont quitté Europe Écologie. Il est vers ce qui compte, c'est de voir vraiment ce qui se passera au deuxième tour et la dynamique de la campagne. Donc aujourd'hui, c'est un état de fait. Ça peut permettre de remobiliser les troupes. Merci Didier Guillaume. Merci à vous. Bonne journée.